Générique Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérique ATV. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information. Transformément aux contraintes évoquées par la Commission électorale nationale indépendante, c'est le porte-parole du gouvernement qui l'a dit ce mercredi. Lambert Mende était face à la presse. Au cours de ce face-à-face avec les professionnels des médias, le porte-parole du gouvernement a justifié la présence du vice-président de la CENI à la réunion du PPRD hier à Kinatati autour du président de la République. C'était le sujet de la photo de Norbert Basséniezy qui fait mal. Et vous suivrez également sa réaction au propos des différentes déclarations de l'opposition après la publication du calendrier électoral. A la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, on dit prendre acte du calendrier électoral publié par la CENI. La mission promet son appui au processus électoral en cours. Enfin à sport, en sport, à 72 heures du match RDC Guinée. Nous sommes là en sport, bien entendu. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour assurer la sécurité des spectateurs et des athlètes. Interview du gestionnaire du stade des martyrs à suivre dans un instant. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à chacun. Le gouvernement salue la publication du calendrier électoral par la CENI. C'est son porte-parole qu'il a dit ce mercredi au cours d'une conférence de presse pour l'Amber Mendeo Malanga. La publication de ce calendrier est une étape décisive pour l'organisation des élections. Le compte-rendu d'Élysée Maffou et de Doudou Kassoua. Notre devoir à tous, au-delà de nos divergences, est d'adopter une attitude citoyenne et républicaine. Plutôt que d'instruire un véritable procès d'intention contre la CENI. A propos du porte-parole du gouvernement, à l'endroit de tous ceux qui critiquent le calendrier publié par la CENI, le gouvernement congolais approuve cette feuille de route qui est un pas géant vers les élections. Le gouvernement fera sa part, mais nous sommes déterminés à faire notre part. Et c'est ce que je viens de réitérer ici. Ce que nous avons fait pour le processus d'enrôlement des électeurs, nous allons continuer à le faire et nous avons invité les autres à pouvoir faire preuve de la même bonne volonté, du même sérieux que le gouvernement, c'est-à-dire d'appliquer les engagements que l'on prend. Au regard du rejet du calendrier par une frange de la classe politique, l'Umbermin appelle le peuple à la vigilance, enfin, de préserver la péchère moins acquise. Le gouvernement engage le peuple congolais à faire preuve de vigilance face à ces égarements suicidaires. Vous pouvez être rassuré que dans la mesure du possible, tout sera fait pour que ce qui est demandé au gouvernement en termes d'allocations budgétaires, en termes de sécurité, sera accompli. Le gouvernement congolais prend acte du communiqué de l'État américain soutenant les calendriers publiés les dimanches derniers par la Céline. Et le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante peut aussi compter avec le soutien des membres du gouvernement Tchibala issus de l'opposition. Ils l'ont fait savoir hier mardi au cours d'une déclaration lue par José Makila. Il est ministre des Transports. Après avoir analysé le calendrier électoral publié par l'organe chargé d'organiser les élections, les opposants qui participent au gouvernement Tchibala soutiennent que la feuille de route de la Céline est conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre. Prenons acte de la publication de ce calendrier et son caractère réaliste. Constatons néanmoins que ce calendrier, quoique organisant les trois premiers scrutins en une séquence, conformément à l'accord du 31 décembre 2016, il est assorti des contraintes légales, financières et logistiques qui risquent de retarder la tenue de ces scrutins. Quant au préalable soulevé par la centrale électorale, ils appellent à la tenue d'une tripartite, CNI, CNSA et gouvernement pour lever une option claire. Demandons, fort de cette situation, la convocation urgente de la tripartite, CNSA, gouvernement, CNI et ce, conformément à l'accord du 31 décembre, ont vu d'évaluer l'impact de ces contraintes sur le processus et de trouver des réponses idoines devant permettre le respect sans faille du calendrier. Réaffirmons que l'accord du 31 décembre 2016 demeure le seul cadre consensuel et inclusif ayant permis aux parties prenantes de définir un schéma de sortie de crise, de légitimité qui s'annonçait en République démocratique du Congo. Entre temps, le mouvement pour la libération du Congo, ses alliés et l'union pour la nation congolaise ont rejeté le calendrier électoral publié le dimanche dernier par la CNI. Ils appellent la population à la vigilance. Anita Kengoudia de Dukasuda, reportage. Même message, même texte, lutte tour à tour, en premier par l'UNC et ensuite le MLT et le Front pour le respect de la Constitution. Ils qualifient le calendrier électoral présenté par la CNI des non-consensuels et revêt un caractère frauduleux et mensonger. En situant la tenue de l'élection présidentielle le 23 décembre 2018, avec passation de pouvoir prévue le 12 janvier 2019, la CNI s'arrange les prérogatives du peuple souverain et prolonge unilatéralement et abusivement le mandat du président Joseph Kabila. Le fait de ne pas intégrer dans ce calendrier la liste, la date du début réel des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, commencé depuis le mois d'août dans le Kassai, jette des doutes sur la sincérité du dit calendrier et renforce son caractère frauduleux. Ensemble, ils ont formulé quelques recommandations qui, selon eux, pourront faire aboutir à l'organisation des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Mesures de décuspation politique. Rédynamisation de la CNI pour plus d'indépendance, d'impartialité, de transparence et de crédibilité. Budget sincère assorti d'un plan de décaissement de fonds affecté aux élections scrupuleusement respectées par le gouvernement. Mécanisme de sécurisation du processus électoral et de candidats. Ils ont fait appel aux Congolais à la mobilisation en vue de libérer les processus électoraux sur base de l'article 64 de la Constitution d'ici le 31 décembre 2017. Et la publication du calendrier électoral par l'organe chargé d'organiser les élections a constitué l'essentiel de la conférence hebdomadaire de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Ce mercredi, le compte-rendu d'Amendimouni sur les images de Théodore Titoly. À la Monusco, on reste convaincu que la publication du calendrier électoral est un pas considérable dans le processus en cours. On déplore tout de même que ce calendrier consacre les rapports de scrutin comme initialement prévu. Nous l'avons souvent dit, la publication de ce calendrier fait partie d'un processus plus global, celui, j'y reviens encore, de la mise en oeuvre intégrale de l'accord du 31 décembre en conformité avec la Constitution congolaise. Alors, cela implique que les plans de financement et de décaissement du gouvernement pour mener à bien les prochaines élections soient également publiés. Et cela signifie aussi que les mesures de confiance soient mises en oeuvre. Et comme souligné dans la résolution 2348, qui reste notre feuille de route à ce jour, les Nations Unies restent prêtes à soutenir ce processus politique dans le cadre d'une transition pacifique. Au sujet des contraintes rélevées dans le dit calendrier, la mission onusienne promet et rassure quant à son apport pour la concrétisation du scrutin. Donc oui, nous avons pris connaissance de cette contrainte et nous sommes en contact avec la CENI pour la planification et le partage des responsabilités relatives aux opérations logistiques. Mais un rappel, l'organisation des élections incombe en premier lieu à la CENI. Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO, a annoncé la venue prochaine de Kim Bolduc en emplacement de Mahadou Diallo au poste de représentant spécial adjoint qu'adresse générale des Nations Unies en RDC. À Goma, à Kinshasaï et dans d'autres villes du pays, la sécurisation des personnes lors des manifestations publiques continue à se passer avec acuité. Le rôle que doit jouer la MONUSCO a aussi été évoqué au cours de cette conférence de presse. Amène Dimouani, Jordan Titeau. Des morts, souvent par balles, des blessés et des dégâts matériels. Quels sont les lots de la plupart des manifestations publiques organisées ça et là dans le pays ? Les constats et celles de quelques journalistes face au service d'information publique de la MONUSCO. Question alors, qu'est fait la mission ? Je vous le rappelle, la sécurité des biens et des personnes est une mission régalienne du gouvernement de la RDC. Les Nations Unies, nous nous sommes là pour observer ce qui passe, faire ce qu'on appelle le monitoring et éventuellement si des violations des droits des uns et des autres ont été commises lors de ces manifestations, d'en faire état et d'essayer de remédier à la situation. Autre question face à ce qui s'est dit et s'est promis comme manifestation et révendications, à quoi s'attendre pour la sécurisation des manifestants ? À la MONUSCO, on tient à relativiser. Vous avez fait mention d'éventuelles manifestations et nous tenons à rappeler que nous n'acceptons et ne cautionnons aucune forme de violence et que nous appelons les autorités à respecter les libertés fondamentales dont la liberté de réunion et de faire usage de la force de façon mesurée et proportionnée. Nous rappelons aussi aux citoyens que le droit de manifester s'accompagne du devoir de manifester pacifiquement et sans violence. Enfin, nous vous rappelons à vous, journalistes, et à nos auditeurs, que la sécurité des biens et des personnes est une mission régalienne du gouvernement de la RDC. 48 heures après la publication du calendrier électoral par la CENI, Joseph Kabila a réuni hier, mardi, à Kinga Kati, les hauts cadres du PPRD. Norbert Bassenguezi, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, a également pris part à cette réunion en qualité du membre du parti. Les élections étaient au menu de cette rencontre et précisément le calendrier électoral. Allons croire certains analystes politiques. La participation de Norbert Bassenguezi à la réunion viole scrupuleusement les prescrits, le serment qu'il a prêté, n'exerçait aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante. Et le vice-président a coupé court à la polémique sur sa participation à la réunion du PPRD. Dans une interview accordée à nos confrères de Dépêche.cd, Norbert Bassenguezi affirme n'avoir pas été présent à la réunion du bureau politique du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, mais plutôt à une autre rencontre électorale au même endroit. Norbert Bassenguezi qui s'appuie sur la loi important fonctionnement de la CENI en son article 25B a confirmé, a affirmé qu'il lui revient d'organiser le comité des liaisons des partis politiques. Dans une interview accordée à nos confrères ce mercredi, Norbert Bassenguezi dit refuser de polémiquer à ce sujet, précisant que sa présence à cette rencontre électorale rentre dans ses attributions. Entre temps, le porte-parole du gouvernement, Norbert Mende, ne trouvait aucun inconvénient quant à la participation du vice-président de la CENI à la réunion convoquée hier mardi à Kinga Kati par le président de la République. Malgré son statut du membre de la CENI, Norbert Bassenguezi appartient à une famille politique qu'il a désignée à cette institution d'appui à la démocratie. Je vous propose de suivre ici Norbert Mende qui répondait à une question de la presse à ce sujet. Pas la disposition de la loi qui affirme que le fait d'être désigné dans une institution d'appui à la démocratie fait perdre à une personnalité congolaise son appartenance, à son regroupement ou à sa formation politique d'origine. Tout ce qu'on demande, c'est que l'institution d'appui à la démocratie qu'est la CENI ou le CSA ou le CNSA soit composée de membres désignés par différentes formations politiques. Mais les personnes qui sont désignées continuent, à mon avis, à appartenir à leur formation politique. Il ne leur est pas interdit d'être conviés à une réflexion des partis politiques dont ils sont issus pour donner l'information. Je pense que c'est aussi un de leurs rôles de pouvoir aller donner l'information sur les décisions qui sont prises de commun accord avec les autres composantes des institutions d'appui à la démocratie dans lesquelles ils représentent leur formation politique. Maintenant, il faut entrer dans le détail du règlement intérieur du parti en question pour savoir si ce parti exclut de ses rangs tout individu qui le représente au sein d'une institution d'appui à la démocratie. Dans un autre chapitre, le président du Rassemblement, Félix Pshisekedi, a échangé hier mardi avec le président du Mouvement de Libération du Congo, le sénateur Jean-Pierre Bemba, dans sa cellule à la haie au Pays-Bas. Rien n'a infiltré de leur entretien d'après le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabouya. Ces deux acteurs majeurs de la scène politique nationale ont discuté de la nécessité de mettre en place un front commun de l'opposition pour gagner la bataille de l'alternance qui passe par la tenue urgente des élections. En République démocratique du Congo, sans transition, on va parler sport. Les leopards de la République démocratique du Congo vont affronter samedi prochain le Cili national de la Guinée. C'est un match comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. pour assurer la sécurité des spectateurs et des athlètes. Les mesures sécuritaires ont été prises par le comité de gestion du stade des martyrs. Julien Bonpema, Gérard Stipak. Le samedi 11 novembre 2017, dernier match du groupe A des éliminatoires en Afrique du Mondial Russie 2018 entre la RDC et la Guinée. Bien qu'il est le tout dernier de la série que le stade des martyrs va abruter, les gestionnaires à entendre ne rien oublier pour entourer cette rencontre et de toute l'attention sécuritaire pour sa bonne organisation. Question de ne pas échapper à la règle comme dans le passé. Mais sous le plan sécuritaire, nous avons réuni toutes les conditions dans ce sens qu'est. Les entrées seront contrôlées, sécureront le temps de payer leurs billets pour venir au stade. Ils vont trouver leur place. A la fin du match, tout le monde va sortir aussi calmement comme ça se passe d'habitude, sans incident, sans que nous puissions avoir les casse ou encore le vol. Les invités, ceux qui vont prendre la tribune d'honneur A, c'est par l'entrée du ministre. Et ceux qui auront du billet de la tribune d'honneur B vont entrer à deux entrées, l'entrée 2 et l'entrée 24. Cela veut dire que tout est bien planifié au niveau des numérotations des chaises. Nous n'avons que 200 places assises à la tribune d'honneur A, c'est qu'il n'y aura que 200 billets qui seront vendus. Et quiconque s'assarderait à passer outre ces dispositifs, notamment dans les gradins, saura à quoi s'attendre. Je crois que tous les caméras de surveillance, les 200 caméras que nous avons, maintenant fonctionnent correctement. Et au niveau de la cabine de détection, tout est mis en place. C'est que pour nous, ce n'est pas uniquement les matchs de l'équipe nationale, même toutes les rencontres de la ligne à foot qui vont se jouer au niveau du stade de martyr, toutes ces dispositions de sécurité seront mises en place pour que tout se déroule correctement. L'actualité en dehors de nos frontières au Togo, avant de terminer ce journal, des milliers de manifestants demandant le départ du président Ford, Niassime, sont à nouveau descendus dans les rues de l'Omé et de plusieurs autres villes. Ce mercredi, à l'appel de l'opposition, ils dénoncent une répression sauvage dans le Nord, où le gouvernement invite à ne pas manifester des armes violées, volées à l'armée étant scellant en circulation. Ainsi se termine cette édition d'informations sur les antennes de Numérica Télévisions. Merci beaucoup de l'avoir suivi, c'est remercie-moi aussi au nom de toutes les personnes qui ont produit ce journal. Merci à vous qui nous suivez également sur notre page Facebook, Numérica Télévisions officielles. Et à demain pour le prochain journal, 13h et 19h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501